Bienvenue sur Naturae Lapides. La fluorine est un halogénure très répandue et très demandée, au point que des faux finissent par être proposés. Notre spécimen est une fluorine de Chine avec une profonde couleur bleue, obtenue de manière artificielle par irradiation. Dans la nature, la fluorine, minérale très commun, a des couleurs extrêmement variées et qui sont fonction de la nature des éléments traces qui se substituent ponctuellement au calcium. On note des fluorines incolores, jaunes, vertes avec du samarium, bleues avec du lytrium, violettes, noires et roses à rouges pour les spécimens alpins. Plusieurs couleurs différentes peuvent également se côtoyer au sein d'un même cristal, générant parfois des zonations spectaculaires. Regardons de plus près notre échantillon, sans doute obtenu à partir d'une fluorine verte commune. Les beaux cristaux ont un bleu bien uniforme, mais l'on peut noter que les cristaux de quartz de la matrice ont viré au brun. Cette association est le marqueur de l'irradiation. Les fluorines bleues ou violettes sont plus recherchées que les vertes communes, comme celles que je vous présentais dans une vidéo précédente. Notre changement de couleur n'enlève rien aux cristaux de belle forme, mais notre spécimen acquiert ainsi dans la collection le double statut d'espèces minérales et de témoins des arnaques possibles sur le marché des minéraux. A bientôt sur Natura et Lapidès.